— Ils savent, et je pourrais vous en donner beaucoup d'exemples que vous connaissez comme moi, mais parce que vous tombez sous le coup de la diffamation. Le vrai problème, c'est est-ce qu'on veut une presse qui fait fi du principe de la diffamation et du respect de la vie privée ou pas ? Est-ce qu'on veut une presse à l'américaine ou pas ? Nous n'en voulons à aucun prix, pour l'essentiel des journalistes que je connais. — Mais c'est ça l'alternative à l'indiamède ? — La presse américaine, on ne rien dire et se taire et se taire. — Une minute, vous avez un épisode qui est raconté d'un ancien ministre qui s'est fait poisser à Marrakech dans une partouze avec des petits garçons. Bon, probablement, nous savons tous ici de qui il s'agit. — Très sincèrement pas. — Ben moi, je le sais. Et je pense que je suis pas le seul. Et donc, si je sortais le nom aujourd'hui... Et l'affaire m'a été racontée par les plus hautes autorités de l'État, en particulier par le Premier ministre, mais aussi par... — Ah, il est peut-être mis des normes, non ? — Mais c'est peut-être mis des normes aussi. — Mais vous avez des femmes ou pas ? — Non, mais moi... — Évidemment pas. — J'ai des témoignages, un des membres du cabinet au plus haut niveau et puis des autorités de l'État au plus haut niveau. Si je sors le nom maintenant et que je lâche le nom dans la nature, premièrement, c'est moi qui serais mis en examen. Je serais à coup sûr condamné, même si je sais que l'histoire est vraie. Donc là, il y a un principe de transgression, si vous voulez, du respect de la vie privée ou de la diffamation qui est quand même, à mon avis, pèse sur vous. — On peut placer une question ? On peut placer une question ? Voilà, vous voulez... Il y a une question que vous voulez vous poser ? — Avec vous, c'est délicat, mais... — On prend le chronomètre ? — Oui. — Allez-y. Justement parce qu'il y a l'accompagnement. — Quand vous étiez membre du gouvernement, est-ce que vous aviez le sentiment d'être entouré par des délinquants potentiels, par des obsédés sexuels, par des gens qui se comportaient mal ou pas ? — Pas du tout. — Absolument pas. — Pas du tout ? — Pas du tout. — Aucun. — Voilà qui est clair. — Écoutez, dans le gouvernement... — Non, alors franchement, si j'aurais des personnalités comme Villepin ou comme Fillon, alors franchement, c'est au contraire des gens qui sont absolument respectueux des femmes, alors franchement, jusqu'au bout des ans, et qui sont en plus, je dirais, assez horrifiés par ce type de comportement. Mais bon, je dis pas que c'est les seuls, mais quand je vois ceux qui étaient mes proches, franchement, alors là, c'est à des années-lumière. — Voilà qui est bien. En tout cas, on demandera à Vélérite Oragnan ce qu'elle en pense, parce que vous avez l'air d'être étonnée par les propos de Luc Ferry. On va vous retrouver dans un instant. — J'ai cherché un recteur de Paris sous huit femmes ministres dans le gouvernement. Et on a eu un mâle de chien à trouver pour d'autres raisons, parce que beaucoup de femmes n'ont pas non plus envie de sacrifier leur vie privée pour des petits symboles qui amusent les hommes et assez peu les femmes. — On y revient, en tout cas. — On y revient, en tout cas.